Il a un peu trop de yeux sur nous, non ? Je n'ai aucune raison de croire que la nature humaine est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 200 ans, même 400 ans, même 1000 ans. Bon, ceci dit, je crois mais fermement que Cura de Maraspina aurait été considéré un génie et un fou. Un visionnaire et un décrépit, oui. Un mystique et un obsédé sexuel complètement dépravé. Bon, je pense qu'il aurait été toutes ces choses-là à n'importe quel moment, il aurait vécu. Je pense que le plus grand héritage de Maraspina sera la réfutation de l'écule de particularité artistique. Je veux dire que la tolérance sociale, pas plus grande que la perversité du public réel. C'est la manière de rendre fétiche la normalité tant qu'elle couvre par la haute culture. Oui. Je pense à le fait étrange et improbable que Maraspina a gagné une vie tellement confortable en vendant ces débauches en poulet pour beaucoup de fric. Eh oui, le fric. Le fric. Mais vous comprenez, si je peux me permettre, quand un personnage du genre se dépravait, cet enfant sauvage, quand un personnage du genre peut devenir une marchandise, et encore même, encore mieux, un produit de luxe. Vous voyez ? Un produit de luxe et même un grand investissement, eh bien... ce fou, ce fou furieux, ce dépravé sexuel, eh bien... cet homme de chair et os, devait un dieu. Bon, ça aussi, je pense qu'il soit la plus grande réussite de Maraspina, et c'est pour ça qu'il est un visionnaire, n'est-ce pas ? Il a pris le mélange crispé et acrobatique entre la piété et la sexualité de le baroque, et en vente, vraiment, en vente, le plus profond, il dit en contemporain, comme une substitution. Surtout, il a fait ça avec toute la complicité du pasteur d'art et du commerce. Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, entièrement. Vous voyez, je considère Curado comme un art du mystique. Et un, je dirais, un mythomane du sublime. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez accouché avec lui ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !